Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Méthodice. Il y a un Méthodice dans mon sang. Après ma nouvelle naissance, quelques années après, quelqu'un m'a introduit tous les écrits de John Wesley. En ce moment-là, j'étais très jeune, j'ai lu John Wesley comme j'ai étudié les mathématiques. Je me suis enterré. Mon église locale où j'étais né de nouveau n'était pas Méthodisme. Le Méthodisme avait changé, organisé ma vie, impacté ma vie. Et quand un ministre Méthodiste me présente, même si il n'est l'acte 17, 26, même si il appelle mon autre homme et dit William, je fléchis sans le voir. Tout ce que tu dois impacter, injecter dans chaque vie, dans chaque cœur, fais-le aujourd'hui au nom de Jésus. Pour que, Seigneur, chaque ministre ici, chaque frère, chaque professeur, chaque jeune, Fais quelque chose dans nos vies pour que nous ne soyons plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Tu as été avec nous, à la croix-là, tu étais avec nous, tu as été avec nous à la conférence des ministères et des professionnels. Sois avec chacun individuellement. Comme si c'était la première fois que nous écoutons ta parole. Merci, Seigneur, et qu'on vit ta béniction sur chaque vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Amen qu'aujourd'hui est plus grand que quand nous avons commencé. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous considérons un message qui traverse tous les segments et toutes les dénominations de l'Eglise. Quand Jésus Christ a dit, sur ce rock, je bâtirai mon Eglise. Je bâtis mon Eglise. L'Eglise n'était pas segmentée. L'Eglise, une là-bas, une à gauche, une là-bas. Et parfois, nous nous opposons les uns aux autres, mais le rock. Il dit qu'il bâtira son Eglise. Et nous devons nous retrouver dans cette situation où Dieu va te bâtir. Il va bâtir ton Eglise locale. Et il va bâtir l'Assemblée. Et il va bâtir toute l'Eglise ensemble de par le monde au nom de Jésus. Le conseil d'Eglise au chapitre 55, verset 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange verset 11. » Verset 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche ? » « Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » « Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Je vous parle ce matin, je vous parle de la Bible ce matin. La fraîcheur et la plénitude dans la Bible pour toi. La fraîcheur pour toi. La plénitude pour toi. La fructification pour toi. Tout ce dont tu as besoin pour la vie et le ministère. Tout est disponible pour toi aujourd'hui dans la Bible. Où est ta Bible ? J'ai dit où est ta Bible ? Ce livre contient ce dont tu as besoin pour ton esprit, pour ton âme, pour ton corps, pour la vie, pour la famille, pour l'oeuvre de tes mains, pour les pensées de ton cœur. Donc, toute la grâce dont tu as besoin, toute la puissance, toute la force dont tu as besoin, toutes les promesses dont tu as besoin, toutes les provisions dont tu as besoin, et tout le soutien dont tu as besoin. Ce livre, ta Bible, contient toutes choses, la fraîcheur dont nous avons besoin, la fraîcheur, la plénitude dans la Bible pour moi, pour toi et pour tout le monde. Et c'est comme la pluie qui descend du ciel, du ciel, et ça vient sur la terre, la Bible, la parole de Dieu, dans la terre, et elle arrose la terre, et la Bible, la parole de Dieu, arrose chacun, rafraîchit chacun, renouvelle chacun, et fructifie chacun. Vous savez, ce que j'ai observé, quand la pluie tombe, Quand elle tombe au Ghana, elle fait la même chose, comme elle tombe au Nigeria. Quand la pluie tombe en Afrique, elle fait la même chose, que ce qu'elle fait en Amérique. Quand la pluie tombe en Asie, elle fait la même chose, que lorsqu'elle tombe, que ce qu'elle fait au Pacifique. La parole de Dieu, la pluie qui descend du ciel. C'est pourquoi nous avons la fraîcheur et la plénitude dans la Bible pour toi, partout. Trois points à considérer. Premièrement, la Bible. C'est quoi la Bible ? La Bible, instruction de base avant de quitter la terre. Ça, c'est la Bible. Quand vous appelez ça en anglais, B-I-B-L-E en anglais, c'est instruction de base avant de quitter la terre. Deuxième point, la Bible. Le livre inspiré béni qui élève chacun. N'importe où, peu importe là où nous prêchons. Ce livre, la Bible, c'est le livre inspiré béni qui élève chacun. Troisième point, la Bible. La Bible est un instructeur illimité qui accorde des expériences illimitées. La Bible, quand vous avez la Bible, vous aurez la Bible, vous êtes sur le point d'être transformé. Vous êtes sur le point d'être changé. Et toute promesse que vous lisez là-bas, c'est pour vous. Toute provision que vous lisez là-bas, c'est pour vous. Toute parole que vous lisez là-bas, c'est pour vous. Toute assurance que vous lisez là-bas, c'est pour vous. Et je remercie Dieu parce que vous voulez être là ce matin. Le Seigneur va vous bénir au-delà de votre imagination. Voyons le premier point, la Bible. Deux points, instruction de base avant de quitter la terre. Vous voyez, nous sommes dans ce monde maintenant et nous nous préparons pour le monde à venir. Quel manuel dois-je lire avant de quitter la terre ? Tu veux aller dans un autre pays, tu veux voyager pour un autre pays. Est-ce que tu comprends la langue des gens là-bas ? Est-ce que tu connais la culture des gens là-bas ? Est-ce que tu connais les villes là-bas ? Est-ce que tu connais les situations là-bas ? Est-ce que tu sais, là où tu vivras là-bas, Tu ne peux pas ramasser tes bagages et aller là-bas pour dire, Oh, où est-ce que tu vas ? Je vais dans tel pays. Est-ce que tu connais de ce pays ? Rien du tout. Non, nous voulons aller dans un autre pays. Ce pays est un pays ciel. Dans la maison de mon pays à plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous rendais. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai. Et il revient pour toi. Et il va te prendre pour t'amener la base. Qu'est-ce que tu connais de celui-là ? C'est pourquoi on nous a donné la Bible. La Bible est donc l'instruction de base que Dieu nous a donné avant de quitter la terre. En Jean chapitre 5, je vous lis le verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Jean 5, 39. Il dit, si vous sondez les élus, il n'a pas de regarder la Bible. Mettez ça sous l'oreiller. Mettez la Bible seulement sur votre table. Oh, mettez seulement la Bible dans votre chambre. Oh, la Bible au salon. Il y a notre Bible au salon. Il y a notre Bible dans la chambre à coucher. Il y a notre Bible aussi dans votre chambre personnelle. Et la Bible est répandue partout. Mais qu'on n'ouvre jamais. Sondez. Sondez les Écritures. Il dit, étudiez les Écritures. Il dit donc que tu dois examiner les Écritures. Quand tu as la Bible et que tu l'ouvres, tu dois l'étudier, étudier, étudier. Il dit, étudie pour être un homme approuvé de Dieu. Un homme qui dispense droitement la parole. En sonnant les Écritures, nous nous exposons aux Écritures. Et nous répandons les Écritures dans notre vie. En sonnant les Écritures, nous admirons les Écritures. Nous acceptons les Écritures. Nous disons, voici, c'est pour moi. C'est ce que le Père a écrit pour moi. C'est une lettre écrite par l'épouse à l'épouse. Et tu dois l'étudier, tu l'examiner, tu dois t'exposer aux Écritures. Et tu acceptes tout ce qui est écrit dedans. Alors, répète, lis-la, lis les Écritures encore. Jusqu'à ce que cette parole, que le Père se laisse t'envoyer, jusqu'à ce qu'elle entre dans toute la moelle, dans tous les os, dans ton cerveau, dans ton sang, dans ton cœur. Et que tu sois saturé de cette parole. Lis-la, et lis-la, et lis-la encore. Oh, confie-toi en elle, qu'elle bâtisse ta confiance, et qu'elle bâtisse ton cœur. Pour que tu saches, Seigneur, je te remercie. Oh, cette parole, je l'étudie, cette parole, je l'examine. Cette parole, je l'accepte. Cette parole, je lis, je la cherche, je la sonde. Cette parole, je vais être conforme à elle. Cette parole, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Et écoute encore, tu n'es jamais fatigué de l'entendre. C'est ce que tu avais dit, sonder les Écritures. Et dites ça, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Vous voyez, quand vous lisez, pensez ici, en anglais. Ah, on suppose, non. Non, la langue originale, c'est certainement, vous avez la vie éternelle. Ce sont-elles, ce sont-elles, qui rendent témoignage de moi. Les Écritures, ce sont-elles, les Écritures, la parole, qui rendent témoignage de moi. Plusieurs peuvent l'hygiénèse et ne jamais trouver Jésus-Christ dedans. Et Jésus est là, la postérité de la femme, qui va écraser la tête du diable. Vous lisez Exode, vous ne trouvez pas Jésus-Christ là-bas. Mais il est là, il est l'agneau dont le sang a été versé. Et on le représente tellement. Quand je verrai ce sang, je ne passerai pas derrière vous. Plusieurs lisent les mythiques et ne voient pas Jésus là-bas. Mais vous voyez, Jésus-Christ, c'est le sang qui a été utilisé pour l'inspiration des péchés de tout le monde. Ils lisent les Écritures, mais ils ne trouvent pas Jésus-Christ là-bas. Mais Jésus-Christ est là, comme Moïse, éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le fil de l'homme soit élevé, afin que quiconque regarde à lui ce serpent d'airain soit guéri. Il est détenu, il ne trouve pas Jésus-Christ là-bas. Mais Jésus-Christ est là-bas, le prophète comme lui. Je vais le susciter et il vous parlera. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et tout ce qu'il dira, ça c'est ma parole. Les Écritures sont les Écritures. Et tu dis les Écritures, qu'on cherche à comprendre les Écritures, qu'on accepte les Écritures. Lise-la, lise-la, lise-la et confie-toi à la parole. Bâti ta confiance et écoute, écoute, écoute les Écritures. Parce que si tu le fais et tu écoutes et tu fais ce que tu entends, tu pratiques ce que tu entends. Il dit, je ne vous frapperai d'aucune des maladies. Parce que je suis l'Éternel qui vous guérit. Par contre, dissonnez les Écritures. Luc au chapitre 16, voyons le verset 24. En Luc 16, verset 24, il s'écria, « Père Abraham ». Vous voyez, ça c'est l'homme, l'homme riche. Avant de quitter la terre, il n'avait aucune instruction de base. Il avait des instructions pour se faire de l'argent. Il avait des instructions pour avoir une bonne société. et une bonne coopération. Il avait assez d'argent pour se faire une bonne maison. Il avait étudié, étudié. Il avait des serviteurs. Il avait tout ce qu'il fallait. Il avait même des chiens. Il pouvait donc... Il avait des instructions de base sur comment avoir tout sur la terre. Mais avant de quitter la terre, il ne s'était pas préparé. Il n'avait aucune instruction de base. Il est arrivé là-bas maintenant. Il a vu Abraham de l'autre côté. Il a vu Lazare de ce côté-là. Et il dit, « Père Abraham ». Il l'a appelé « Père, mon ami ». C'est trop tard. C'est trop tard. Vous savez, il y a un temps pour étudier. Il y a un temps pour découvrir les choses. Il y a un temps pour avoir les instructions de base avant de quitter la terre. Mais maintenant là-bas, il dit « Père Abraham, aie pitié de moi, mon ami ». Ceux qui ont de bonnes instructions, des instructions de base, ils sont venus et ils sont venus. Jésus-Christ, « Aie pitié de moi ». La femme, Phénis, sur la terre, elle dit « Pitié de moi sur la terre ». L'homme aveugle, « Aie pitié de moi sur la terre ». Mais ce monsieur, le riche, le riche, il n'avait pas l'instruction de base avant de quitter la terre. Quand il est arrivé de l'autre côté maintenant, ce qu'il aurait dit quand il était sur la terre, il a pas dit « Aie pitié de moi ». Et maintenant, envoie Lazare, envoie Lazare. Je pensais que tu connaissais Lazare quand il était sur la terre. Lazare était là, par terre. Et lui, il était, « Tu vais être en haut là-bas ». Et Lazare, il n'avait jamais invité Lazare en haut. Qu'est-ce que tu as ? Tu me dis et tu sembles joyeux, tu sembles content. Et il semble que même si tu es pauvre, tu n'arrives même pas à trouver les miettes qui tombent parce que les chiens viennent lécher. Qu'est-ce que tu as ? Il n'avait jamais posé de question. Mais maintenant, là-haut, en haut, là-bas, c'était trop tard. Il a dit « Envoie Lazare ». Donc, tu sais qu'il est évangéliste. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas envoyé chercher ? Donc, tu connais le prédicateur. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas envoyé chercher le prédicateur ? Pour qu'il te donne l'instruction de base avant de quitter la terre, afin qu'il plonge, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25. Verset 25. Abraham répondit. « Mon enfant, mon enfant, mon enfant, fils d'Abraham, qui n'avait pas l'état d'Abraham, la foi d'Abraham, l'obéissance d'Abraham, la communion que nous avons. Ils n'avaient pas l'interaction, l'intimité avec Abraham. Ils l'ont appelé « les fils ». Il a dit « Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie ». Tu dois étudier, tu dois te développer pour que partout tu vois, ce homme est un homme qui doit s'éloigner. Ce homme est un homme de lettres, un homme de possession, un homme de toutes bonnes choses. Il dit « Lazarus a eu les mots pendant la sienne ». « Ah, ils vont à l'église ». C'est comme ça qu'ils nous regardent. Nous qui croyons en Christ, c'est comme ça qu'ils nous regardent. Il dit « Oh, il a tellement le ciel en vue et il n'est pas utile. » On ne peut pas le mettre dans la politique. Il n'a pas la connaissance politique. On ne peut pas l'en mettre à l'école. Il n'a pas la connaissance académique. Même dans les champs, il va toujours cultiver avec ce que nos parents étudiaient des milliers. Il n'a pas la culture mécanisée dans la terre. Il est pauvre. Mais l'homme lisait la parole et connaissait la parole. Il avait l'instruction de base avant de quitter la terre. Et quand il a quitté, tout a changé. Il est devenu si riche. Et il est devenu si confortable. L'homme riche. Tout a changé également pour lui. Il était riche en bas ici. Et il est devenu pauvre là-bas. Il avait la connaissance en bas ici. Et ignorant en haut là-bas. Il était si confortable ici. Et tourmenté en haut là-bas. Et maintenant, il dit. Abraham. Abraham lui dit. Lazar avait les mots pendant la terre. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Dans le verset 26. Il dit. D'ailleurs, il y a un instrument. Ça, c'est l'instruction qu'il aurait dû avoir avant de quitter la terre. Une fois qu'un ave tombe, là où il est tombé. C'est là qu'il va rester. Il aurait eu ses connaissances de base avant de quitter la terre. Une fois que quelqu'un va en haut là-bas de l'autre côté, il reste. Son état est fixé pour toujours. Il ne savait pas cela. Parce qu'il n'avait pas l'instruction de base avant de quitter la terre. Et au-delà de tout ça, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand habilement. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Il y a des évangélistes qui viennent au ciel. Et ils ont encore le message. Mais il y a un grand habilement. L'évangile ne peut pas passer pour aller vers ceux qui sont de l'autre côté. Pour leur donner l'évangile. Il y a des enseignants de la parole ici. Et ils sont venus aller au ciel. Et ils ont enseigné la parole. Maintenant, ce n'est pas la période d'enseignement. Ils ont enseigné dans le monde. Quand ils étaient dans le monde. Maintenant, ils ne peuvent pas aller vers vous pour venir être votre enseignant. Il y a des prophètes ici. Il y a des apôtres ici. Qui sont de l'autre côté maintenant avec lui. Dans le sein d'Abraham. Mais ils ne peuvent pas traverser pour aller vers vous. Ils l'ont fait pendant qu'ils étaient sur la terre. Pour vous donner les instructions de base avant de quitter la terre. Maintenant, vous avez quitté. Laissez. Tous ceux qui quittent le monde. Il n'y a plus d'instructions de base. Parce qu'il n'y a plus de changements. Il n'y a plus rien qu'ils puissent faire maintenant. Et ce n'est pas possible. Ceux qui voudraient passer d'ici vers vous. Ou de là vers nous. Vous ne puissent plus faire vers vers 27. Le riche dit. Je te prie donc. Père Abraham. Si je suis perdu. Je suis perdu pour toujours. Je prie. J'ai une requête. Si je ne peux pas venir là-bas. Vers le côté d'Abraham. Si je ne peux pas traverser pour aller au ciel. D'accord. J'ai une requête. Père. Je te prie. Père Abraham. Père Abraham. D'envoyer. L'Azard dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Homme riche. Quand tu étais ici-bas. Est-ce que tu les as aimés. Comme tu t'aimes toi-même. Est-ce que tu avais des instructions de base. Sur. Là où nous allons. Dans l'au-delà. Et je veux amener autant de mes frères. Et je vais les amener avec moi. Est-ce que tu avais l'idée. Aller par tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle. A toute la création. Maintenant. Tu veux être un ami. De ces gens-là. Et leur donner l'évangile maintenant. Et aider. Quelque soit ce que tu as. Envoie Lazare. Est-ce que tu as mis de côté. De l'argent. Je vais sponsoriser l'évangéliste. Je vais sponsoriser l'évangéliste. Je vais sponsoriser l'évangéliste. Je vais sponsoriser l'évangéliste. Je vais les envoyer là où je ne peux pas aller. Et je vais les envoyer prêcher l'évangile. Ils n'avaient pas cette instruction de base avant de quitter la terre. Maintenant. Il veut être un financier. Il veut maintenant un homme de bonne nature. Envoie-le dans la maison de mon père. Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. J'ai saint-fère. Pour qu'il leur atteste ces choses. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voyez verset 29. Verset 29. Abraham répondit. Ils ont Moïse et les prophètes. Tu avais dit quoi? Ils ont Genèse, Exode, des mythiques nombres. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Esaïe. Ils ont Jérémie. Ils ont Ézéchiel. Ils ont le livre de l'amantation. Ils ont Osée. Ils ont Malmiché. Ils ont Jérèse. Ils ont Joël. Ils ont Malaché. Ils ont Moïse et les prophètes. Alors qu'ils lisent ces livres. Et qu'ils aient les instructions de base. Avant de quitter la terre. Abraham lui dit. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils les écoutent. Verset 30. Verset 30. Il dit. Il dit. Non. Vous savez. Les hommes riches. Ils argumentent toujours. Je le connais. Non. Père Abraham. Ce que tu dis là. Est-ce que je peux corriger ça? Est-ce que je peux commenter? Est-ce que je peux souligner quelque chose dedans? Vous voyez les hommes riches. Il était habitué. Va là-bas. Jamais. Il y a une meilleure manière. Va là-bas. Non. Il y a une autoroute. Tu ne sais pas que les autoroutes ont été construites. Non. Non. Il faut annuler ça de ta bouche. Quand Moïse parle. Et tu lis la parole. Ne dis pas non. Et quand les prophètes parlent. Ne dis pas non. Et quand Jésus Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. La parole personifiée au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère. et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique de Dieu. Qui est pleine de grâce et de vérité. Et lorsque cette parole personifiée en Christ, lorsqu'elle te parle, ne dis pas non. Tu ne diras pas non. Et dis non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Oui, c'est verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Je connais certaines personnes qui ont abandonné la Bible, qui ont abandonné ses instructions de base, avant de quitter la terre. Et un pamphlet qu'ils trimballent, et dit que quelqu'un est mort, et il a vu maman tel-temps de l'autre côté, ils ont vu papa tel-tel de l'autre côté. Ou peut-être qu'un parent a ce livre-là, ce pamphlet, il faut lire ça, et il lit ça, et il lit ça, et il ne lit jamais la Bible, pour avoir les instructions de base, avant de quitter la terre. Et tous ces gens-là, ils sont morts, ils ont vu ceci, ils ont vu cela. C'est ce qui trimballe partout. Il faut jeter ça. Reviens à la Bible. J'ai dit, reviens à la Bible. Dites-moi, c'est quoi la Bible? Instructions de base, avant de quitter la terre. Répétez-la à l'autre voie. Et par la grâce de Dieu, tu vas avoir cette instruction de base. Cette instruction de base contient, vous devez naître de nouveau. Cette instruction de base contient, la vérité nous sanctifie, nous purifie. C'est l'instruction de base que nous avons, qui nous êtes à nous préparer pour le ciel. Hébreu, chapitre 9, verset 27. Hébreu 9, verset 27. Selon qu'il est dit, Hébreu 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et tu dis, lis ça, accepte-le, expose ta pensée à cela, peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu vas, peu importe qui est avec toi, qui, peu importe qui n'est pas avec toi, et tu dis, comprends, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il ne meurt pas comme un animal pour retourner, que rien ne se passe après. La fin de la vie terrestre est le commencement d'une autre vie dans l'éternité. lit cela, étudie-la, comprend cela, et est cette instruction de base. Les gens qui vont lire, qui vont étudier et qui vont étudier hébreu, qui vont étudier le grec, qui vont étudier le latin, qui vont étudier les langues anciennes. Pourquoi est-ce que tu as besoin de ça ? Ceci est l'instruction de base. Tu n'as pas besoin d'aller étudier toutes ces langues anciennes. C'est notamment la parole de Dieu. Lissa, elle a assez d'informations pour que tu sois sauvé, pour que tu sois sanctifié, et pour que tu sois rempli de l'Esprit, et pour que tu sois revêtu de puissance, et fortifié par le Seigneur, pour que tu puisses marcher sans être fatigué, pour que tu cours sans être fatigué. Lila, et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Esaïe, chapitre 34, verset d'Esaïe, chapitre 34, Esaïe 34, verset 16, consulter le livre de l'Éternel. Est-ce que tu as la parole ? Tu n'avais pas dit que tu as la parole. Ouvre-la. Regarde ce qu'il y a dedans. Lise-la. Regarde ce qu'elle dit. Et comprends-la. Lisez le chapitre 34, ce n'est pas suffisant. C'est la parole que tu comprends. C'est la parole que tu appliques. C'est la parole que tu crois. C'est la parole que tu pratiques. Qui apportera la vie du ciel dans ta vie, même aujourd'hui sur la terre ? Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Et lisez. Il y a des prédicataires qui ouvrent la Bible quand ils veulent préparer un message pour les autres. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu prépares les bons repas seulement pour les autres ? Régime alimentaire pour les autres seulement ? Est-ce que toi, tu ne consommes pas ça toi-même ? Comment est-ce que tu es si anémique et tu es si faible ? Tu sais, là, c'est la nourriture. C'est toi-même qui prépares pour les autres. Nous, prédicateurs, nous devons lire. Nous, prédicateurs, nous devons comprendre. Nous, prédicateurs, nous devons appliquer la parole de Dieu à nous-mêmes d'abord avant de la donner à d'autres personnes. et ils disent à ce top-là de grands prédicateurs, je veux voir combien la nourriture lui-même mange. Cette soeur, oh, c'est ta ministre, oh, elle est enflammée, elle est si merveilleuse et quand elle vient comme ça et elle prend la Bible là et elle commence à expliquer oh, merveilleux. J'apprécie de telles femmes, dirigeantes, ministres, mais je me demande oui, tes chères sœurs, chères mères en Israël, est-ce que tu manges une partie de la nourriture que tu donnes à d'autres personnes alors s'en consultez le livre de l'Éternel et lisez aucun de nous ne fera défaut. Donnez-moi un bon amène. Aucune promesse de ce livre ne fera défaut. aucune provision dans ce livre ne fera défaut. Il dit ni l'un ni l'autre ne manqueront ça veut dire quoi ? ni l'un ni l'autre ne manqueront la promesse qui a été faite par la puissance la puissance et la parole sont ensemble sont joints ensemble et l'un et l'autre ne manqueront ou avant l'autre la promesse que tu lis il y a la puissance qui suit et la puissance l'accomplira dans ta vie et dit ni l'un ni l'autre ne manqueront car sa bouche l'a ordonné c'est son esprit qui les rassemblera tout cela c'est l'esprit de Dieu qui les rassemble l'ancien et le nouveau testament c'est l'esprit de Dieu qui les rassemble la patrie historique la patrie prophétique et tous les autres détails l'esprit de Dieu les rassemble ceux que Dieu a utilisé pour mettre toutes ces choses par écrit ils ont vécu dans des cercles différents et plusieurs d'entre eux ne sont même pas connus Moïse n'a pas connu David et David n'a pas connu Josué et ils étaient même partis avant que David ne vienne mais ce n'était pas Moïse ce n'était pas Josué et ce n'était pas David ce n'était pas Esaïe c'est l'esprit de Dieu qui a rassemblé toutes les choses et il n'y a pas de contradiction pensez à Moïse qui a vécu plusieurs siècles avant que Jean le Bien-Aimé qui a écrit Apocalypse et vous verrez l'unité vous verrez l'organisation et vous verrez si par du même sujet ils se contredisent l'un l'autre même si plusieurs siècles les ont séparés vous savez pourquoi parce que l'esprit les a rassemblés les écritures la Bible instruction de base avant de quitter la terre deuxième point la Bible la Bible le livre inspiré béni qui élève chacun le livre inspiré béni qui élève chacun maintenant pour nous qui enseignons encore pourquoi nous changeons les livres parce que les textes vous voyez les livres que j'ai écrit il y a 60 ans je vais au secondaire maintenant et ils ont changé les livres pourquoi et pour nous qui avons étudié plusieurs sujets scientifiques les livres qu'on a étudié il y a 50 ans ils ont changé ça pourquoi parce qu'ils n'atteignent plus le niveau de la connaissance du monde actuellement et ces livres ne serviront plus à rien et si nos élèves sont encore à l'école s'ils utilisent les mêmes livres que nous leurs parents avons utilisés ils ne pourront réussir à aucun examen il y a des examens externes quand nous allons quitter l'examen est externe c'est dans l'éternité et on peut la question si c'est cela quel livre vas-tu dire vas-tu dire que tu as lu et étudié c'est le livre inchangeable c'est la Bible c'est le livre inspiré la parole de Dieu et puisque Dieu est toujours le même Dieu il n'évolue pas Dieu ne s'améliore pas donc il n'y a rien à improuver dans sa parole la connaissance qu'il a maintenant il avait cette connaissance avant la création du monde et la parole qu'il a donnée il l'a donnée dans cette connaissance éternelle inchangeable on ne peut ajuster immuable il dit je suis Dieu et je ne change pas ainsi donc il n'a pas besoin d'éditer sa Bible il n'a pas besoin d'améliorer sa Bible c'est ce cette même parole de Dieu cette même parole de Dieu le livre inspiré béni qui élève chacun vous comprenez là où nous les Africains nous étions il y a plusieurs siècles de ceux vous comprenez comment on tuait les juifs vous comprenez ils avaient tous ces tabous ces superstitions nous étions là dans les ténèbres de nos cultures et ensuite qu'est-ce qui a changé tout ? c'est le blanc non ce n'est pas le blanc qu'est-ce que le blanc est venu faire ? ils sont venus à la côte ils cherchaient l'or mais avec l'or qu'ils cherchaient ils ont aussi donné qu'est-ce qu'ils nous ont donné ? où est la Bible ? où est la Bible ? j'ai dit où est ta Bible ? ils nous ont donné la Bible est-ce que c'était leur bien ? Dieu nous a donné le livre avant qu'il nous a donné une nation et ce livre est le livre inspiré béni qui élève pour moi nous pouvons dire que cela nous a élèves un païen ça a élevé les Africains ça a élevé les gens du village quand vous allez au pétail et je suis sûr qu'il y a une Bible sur le pupitre là-bas vous êtes élevé et la Bible est traduite dans nos langues je ne comprends pas l'anglais ça n'est plus une excuse même si tu es dans nos langues tu es la seule langue que vous comprenez il y a la Bible là-bas dans chaque culture dans chaque langue dans chaque groupe la Bible est maintenant dans nos mains et cette Bible va élever chacun de nous c'est le livre inspiré béni et l'air chacun en 2ème Timothée chapitre 3 je lis verset 16 2 Timothée chapitre 3 verset 16 l'écriture l'écriture est inspiré lorsque la parole il m'a donné la Bible afin que je ne sois plus dans mon imperfection il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile et il dit afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu est-ce qu'il y a une femme de Dieu dans la maison est-ce qu'il y a une femme de Dieu dans la maison l'intention de Dieu en te donnant cette Bible c'est pour que tu sois accomplie et propre à toute bonne oeuvre il veut que nous allions au ciel il veut que nous vivons avec lui et pour cela il nous a donné l'outil il nous a donné l'instrument il nous a donné l'instruction et si nous suivons cette instruction il dit mets-toi je lui prie il dit examine ta vie et nous suivons cette instruction il dit repends-toi et nous suivons cette instruction il dit reviens nous suivons cette instruction il dit croix au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé et nous suivons cette instruction il dit recepions le cas pur car ils verront Dieu et nous suivons cette instruction et dit si ta justice te surpasse la justice des scribes et des pharisiens tu n'entèreras point dans le royaume de Dieu et nous suivons cette instruction il dit venez à moi et je vous ferai tout ce que Dieu vous a créé pour que vous venez Amen il nous donne cette instruction et qu'est-ce que nous faisons maintenant le 7 de ceux lits inspirés il nous dit en Job chapitre 23 verset 12 Job 23-12 je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres le feu est descendu et a brûlé le champ je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres les gens sont tombés sur ses fils tout de même quelque chose qui arrive c'est la terre du ciel vient je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres ceux-là qui ne pourraient pas me parler à part et qui me respectaient avant quand tout allait bien maintenant il me rabaisse maintenant il me baptise maintenant il dit je sais tout cela tout de même je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres voyez mon corps qui était lisse maintenant il est plein partout et je me couche même pas à terre dans la centre et je me gratte tout de même quelque soit la condition dans laquelle je me retrouve je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres ma femme a dit cause de Dieu et meurs qu'est-ce que tu cherches encore en vivant on ne peut plus se retrouver ensemble je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres les amis sont venus et ils vont accuser Job tu fais quelque chose caché et tu vis dans le péché caché c'est pourquoi tu es dans cette condition je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions de la parole le livre inspiré béni qui quelque soit ce que nous en dirons quelque soit là où nous nous trouvons nous serons à même dire je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche Job, dis-moi si quelque chose arrive et ton repas vient en retard qu'est-ce que tu vas faire je vais aller lire la Bible pendant que le repas est retardé parce que j'estime la parole de sa bouche plus que ma nourriture nécessaire et si tu as la nourriture et le repas est brûlé telle autre chose est brûlé est-ce que tu vas te fâcher mais fâcher pourquoi ? j'ai quelque chose de meilleur que la nourriture j'ai la parole la parole de sa bouche et quand ceci ne vient pas si telle autre chose ne vient pas si telle autre chose est retardée j'ai quelque chose de plus grand quelque chose de plus élevé j'estime les paroles de sa bouche plus que ma nourriture nécessaire maintenant si tu as un projet tu as une vision et cette vision est retardée et tu veux de l'aide par ici tu veux de l'assistance par ici et l'assistance ne vient pas qu'est-ce que tu fais ? est-ce que tu ne te diras jamais ? j'ai un livre qui me donne le courage et qui m'accorde la vie et qui m'accorde l'excitation quelque soit ce que j'ai sur la terre quelque soit ce que je n'ai pas sur la terre j'estime les paroles de sa bouche plus que ma nourriture nécessaire soulignez ça dans votre nécessaire il y a des choses dans la vie qui sont nécessaires c'est comme si on ne peut pas nous passer de ça quel que soit l'âge que nous avons et quelle que soit les situations dans lesquelles nous nous trouvons même quelle que soit la profession que nous exercons même si tu es un pasteur tu es un évêque même si tu es un prédicateur il y a certaines choses qui sont très nécessaires et la nature de l'homme réagit négativement lorsque ces choses nécessaires ne sont pas donnés ne sont pas accordés mais Job dit quel est ton problème ? tu as la Bible tu as la parole de Dieu et il dit quelque soit ce qui est nécessaire quelque soit ce qui est essentiel mais que je n'ai pas ça maintenant il n'y a pas de problème parce que j'estime la parole de sa bouche plus que ma nourriture nécessaire voyons sauf 19 et nous lisons le verset 11 sauf 19 verset 11 j'ai cette parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi vous savez s'il y a des gens nous avons la Bible et quelqu'un fait quelque chose et nous n'aimons pas ça pour le problème quelqu'un fait quelque chose que nous n'apprécions pas et nous disons pourquoi pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? le problème maintenant est cette action ce qu'il a dit a dit contre toi ce mal là nous serrons ça dans le coeur et nous nous baladons comme si nous n'avons jamais entendu un verset des écritures avant et la chose à laquelle nous pensons et la chose que nous méditons ce qu'il a fait les insultes contre ma personne les propos insultes contre moi les choses irrespectueuses nous serrons ça dans notre coeur et tu vas te fâcher tu seras offensé tu vas penser à ce que tu vas faire tu vas vouloir même repliquer parce que ce que tu sais dans ton coeur est leur parole est leur action est leur attitude c'est pourquoi nous péchons c'est pourquoi nous disons ce que nous ne devrions pas dire c'est pourquoi nous regrettons dans nos vies oh je ne devrais pas avoir dit ça je ne peux pas mentir ah j'étais fâché pourquoi est-ce que tu te fâches parce que tu serres leur action dans ton coeur il faut changer ça regarde la parole et serre la parole de Dieu dans ton coeur et tu vas sourire même si tu te mets sur la croix tu vas dire pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font c'est comme ça il faut serrer la parole dans ton coeur et si tu peux avoir ce livre inspiré béni il va te lever il va te lever au dessus de la colère il va te lever au dessus de l'atmosité il va te lever au dessus des actions normales les gens dans la vie ce qu'ils font tu ne vas pas penser à eux tu penseras à la parole de Dieu la parole ta parole je sais dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi verset 105 dans le verset 105 ta parole est lampe à mes pieds vous savez parfois parfois vous continuez à marcher et la lumière s'affaire et tout d'un coup la lumière du ciel disparaît on ne voit pas le trou là-bas la fosse là-bas on ne voit pas le carrefour là-bas on ne voit pas un lion qui vient de l'autre côté et quand tu es dans la fosse au lion tu ne vois pas tout autour il n'y a pas la lumière électrique là-bas dans la fosse au lion mais ta parole est une lampe à mes pieds et partout tu es là-bas quelle que soit la fosse dans laquelle tu es ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier il en sera ainsi pour toi verset 130 verset 130 la révélation de tes paroles oh merveilleux la parole est dans la Bible elle n'est pas encore entrée en ici la parole est sur l'écran elle n'est pas encore entrée en toi mais lorsque la parole entre elle entre pas seulement dans la tête c'est bon mais elle doit entrer dans le coeur elle doit entrer dans ta pensée elle doit entrer dans ton process le temps de tes pensées qu'il doit traiter cela la révélation de tes paroles est claire elle donne l'intelligence au simple il peut vous dire combien de fois le mot simple il ne veut pas dire que tu es facile à agir non ça veut dire être sensé simple ici il veut dire les gens qui ne connaissent rien du tout de Dieu du village qu'est-ce que je connaissais je suis allé au premier ils appelaient ça l'école primaire chrétienne je suis allé à l'église à tout moment à la maison dans la famille lui l'a vu chaque fois mais j'étais surpris toutes ces années toutes ces années je ne connaissais pas la différence entre épître et apôtre je ne connaissais pas simplement ça l'ignorance je ne connaissais rien si tu me demandais né de nouveau je suis né de nouveau déjà j'avais dit quoi même je ne connaissais rien finalement la parole de Dieu est entrée la parole de Dieu va entrer en toi maintenant la vie est différente je vais avec la Bible à tout moment partout je lis cette Bible partout je suis nous étions à New York l'avion a retardé et ils ont annulé le vol il y a plusieurs années et on était assis là-bas avec un ami on ne savait pas où rester dans la nuit on ne savait même pas s'il fallait s'asseoir sur le banc dans la salle là pour tout le monde alors j'ai sorti ma Bible et les gens marchaient mais je dois avoir la parole c'est la parole qui va me stabiliser c'est la parole qui va me stabiliser c'est la parole qui va en venir à ne pas penser pourquoi ceci pourquoi cela pourquoi cela ou qu'est-ce que nous allons dormir c'est la parole qui ôte l'anxiété de ma vie c'est la parole qui ôtera tous les soucis j'ai ouvert ma grande Bible et je lisais je lisais et sans savoir où nous allons rester quelqu'un a fait l'arrêtement et je savais qu'ils étaient là ça a quand même fait les discussions et quelqu'un planifiant pour nous Dieu dit ne dors pas il ne se couche pas s'il ne dors pas il veille chez moi et il pense à mes problèmes pourquoi est-ce que je vais m'en soucier au même moment les soucis vont quitter ta vie et finalement quelqu'un est venu me dire un enseignant il a mentionné mon nom je l'avais enseigné au secondaire et il était à New York et quelqu'un que je pensais l'a contacté et nous étions là et il m'a vu en train de lire ma Bible et il savait ça c'est mon enseignant quand j'étais au secondaire et il m'enseignait il avait ses livres et il dirigea le groupe et il lisait toujours la Bible et le voici dans un pays étranger et il ne sait même pas où il va dormir aujourd'hui et il est toujours en train de lire la Bible et il m'a dit que son pasteur l'a envoyé pour venir me prendre et mon ami alors nous étions allés là-bas et quand nous sommes allés là-bas je lisais la Bible était sûre et quand on est allé dans le véhicule j'ai toujours gardé ma Bible dans ma main et le pasteur il ne m'a jamais connu avant il m'a connu quand il a vu la Bible dans ma main il a dit est-ce que tu peux prêcher enseigner notre samedi parce que c'était le samedi il dit tu peux enseigner dimanche matin j'ai dit d'accord parce que tu es toujours prêt il dit tu es toujours prêt ce livre va te préparer prêt pour tout devoir prêt pour toute oeuvre toute bonne oeuvre est prêt pour le ciel c'est pourquoi je suis tellement content d'être ici parce que j'ai des gens autour de moi qui vont se préparer pour le ciel je vous ai dit la dernière fois si je pouvais Nigeria ne va pas permettre de venir et déménager pour venir ici Amen mais tout de même je sais si nous ne nous retrouvons plus pendant quelques années qui sait ta demeure peut être à côté de ma demeure en haut là-bas et pour toujours et pour toujours ce que j'aime au Ghana nous vivrons ensemble pour toujours au nom de Jésus parce que la pénétration l'entrée de tes paroles est claire elle donne de l'intelligence au simple en Jean chapitre 17 verset 17 verset 17 verset 17 verset 17 sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité je n'argumente jamais sur la sanctification jamais parce qu'il nous a donné le livre livre inspiré qui nous élève élève chacun et il élève le pécheur au salut il élève le saint le sauvé à la sanctification il élève le sanctifié pour être rempli du Saint-Esprit et chaque fois que tu l'habites chaque fois que tu l'es tu écoutes la Bible lue chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu il te parviens dans de façon directe elle nous élève tu es élevé tu es élevé tu es élevé au-dessus de tous les défis de ta vie au-dessus des échecs du passé tu es élevé au nom de Jésus troisième point maintenant c'est toujours la Bible la Bible un instructeur illimité qui accorde des expériences illimitées ça c'est la Bible comme nous venons à la Bible et nous lisons la Bible et comprenons la Bible et méditons la Bible et nous appliquons la Bible à nos vies nous vivons par cette parole elle nous accorde des expériences illimitées c'est un instructeur qui accorde des expériences illimitées dans nos vies voyons Marc chapitre 16 verset 20 Marc chapitre 16 verset 20 ils s'en ont l'air prêchés partout ils s'en ont l'air prêchés partout maintenant les prédicateurs de ce temps dont nous lisons l'histoire de Marc ils n'étaient pas des gens qui disaient fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais c'était des gens qui en réalité avaient reçu la parole ils avaient cru en la parole ils vivaient par la parole tout petit iota tout iota tout iota il vivait par la parole et voilà pourquoi ils s'en allaient prêcher partout jésus a allé par tout le monde et prêché la bonne nouvelle et il prêchait cela à toute la créature et ils n'ont pas modifié cela qui modifient la bible une fois que tu modifies cela ça n'aura plus la puissance originale cela n'aura pas l'esprit originale cela n'aura pas l'effet originale dans ta vie ne modifie pas d'autres mutilent la parole ils mettent cela sur la main ils mettent autre chose dans la main ils ajoutent cela ils le font parce qu'il y a une faiblesse particulière dans leur vie il y a un péché mignon dans leur vie et si lisa comme il doit ablir cela ça va doiter à ce toi l'homme c'est toi la femme et parce qu'ils veulent ablir cela ils le font et puis ils le font ils se sont rirent et ils chanisent ils tournent autour de la parole c'est ce que l'homme ils ont fini ils ne reçoivent rien de la parole mais ceux dans ces passages qu'on nous lisons ils se sont allés prêcher la parole quelle qu'elle a été donnée pas de modifications pas de changement pas de modifications et parce que cela Et pour cela, elle a agi dans leur vie. Et elle a agi dans la vie de ceux à qui ils prêchaient. Cette parole va agir dans ta vie. J'ai cette conviction établie dans mon cœur que tout ce que la parole de Dieu a promis te sera donné. J'ai la conviction claire que quelque soit ta faiblesse par le passé, cette parole va t'accorder des bénitions illimitées et des expériences illimitées dans ta vie. Les gens te verront et diront, est-ce que c'est l'homme que je connaissais avant? Tu diras, oui, c'est moi, mais pas comme j'étais avant. Est-ce que c'est la femme que je connaissais? Oui, c'est la même femme, mais je ne suis plus comme j'étais avant. Cette parole va te lever. Il s'en allait partout, prêché partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Tu ne peux pas échouer. Le Seigneur travaillant avec toi. Tu ne vas pas te fatiguer. Le Seigneur travaille avec toi. Tu ne seras pas découragé. Le Seigneur travaille avec toi. Et si tu reviens à la maison à cause de déceptions sur le champ, à cause de l'échec sur le champ, et tu déposes ton sac, je vais maintenant regarder autour de moi, il y a la famine, si je peux trouver une parcelle quelque part, j'irai au champ. Ce champ-là, ce n'est pas ta place. C'est la place du découragement. C'est la place que tu as choisi. D'accord, que les autres aillent le faire. J'en ai fait assez. Tu es en train de jeter la Bible. Tu es en train de jeter ton appel. Reviens. Je remercie. Tu reviens. Et partout, tu iras. Prêchez cette parole. Ce ne sera pas comme avant. La pluie va descendre. Le rafraîchissement viendra. Les fruits viendront. En l'oeuvre de tes mains, au nom de Jésus. Et il dit, confirmez la parole par les miracles. qui l'accompagnait. Amen. Il y a plusieurs années, vous savez, j'étais né de nouveau, et je lisais la Bible. Mais il y avait certaines choses que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que je ne comprenais pas? Je pensais que guérir les malades, c'était pour les privilégier. Alors, si, en ce moment-là, si quelqu'un vivait avec moi, il avait un peu de malade, je l'envoyais vers telle ou telle personne, et telle ou telle autre personne. Et c'est eux qui priaient, et Dieu exaucait leurs prières. Et je me suis réveillé. Comme toi, tu vas te réveiller. J'ai dit, mais c'est vrai, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Lui, il est enfant de Dieu, et moi, je suis enfant de Dieu. Et lui, parle au Père, et le Père l'exaucce. Et quel est mon problème alors? À part d'aujourd'hui, je vais parler à ce même Dieu, mon Père, et il va exaucer ma prière. Une fois que tu le dis comme ça, le test viendra. Alors, on était allé quelque part. L'évangélisation, je le faisais toujours. Et nous avons rencontré une femme, dont le garçon était paralytique. Je les revois encore dans ma pensée, assis là-bas. Et j'ai vu la femme en train de tourner autour d'un pot renversé. Et l'équipe avec qui j'étais, l'un des membres radés, « Pasteur, prie pour elle. » Et prêche. J'ai dit, « Non, ne fais pas ça. Ne sois pas pressé. » Qu'elle finisse. Elle a fini de tourner autour de son pot. Alors, quand elle a fini, elle m'a dit, « Bonjour, madame. » Elle dit, « Bonjour. » Comme si je ne savais pas ce qu'elle faisait. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu fais ? » Elle dit, « J'adore mon Dieu. » J'ai dit, « Où est ton Dieu ? » Elle m'a pointé le pot. J'ai dit, « Qui est la mère de cet enfant ? » Elle dit, « C'est moi. » « Ça, c'est mon garçon. » « Mon enfant paralysé. » « Assis là-bas. » « Et tu tournes autour du pot. » « Et ton enfant est comme ça. » J'ai dit, « Si tu viens vers mon Dieu, il va guérir cet enfant. » « L'enfant va se lever. » « Et elle dit, « Si tu le fais, » « Et mon enfant se lève. » « Je vais jeter l'idole. » » J'ai dit, « Non. » « Toi, jettes l'idole d'abord. » « Et moi, je vais prier pour l'enfant. » Elle a dit, « Tu te plais, tu te plais, tu te plais. » « Si je jette mon idole, » « Et si toi, tu pries pour l'enfant, » « Et si l'enfant ne s'élève pas, » « Qu'est-ce que moi, je vais faire ? » « J'aurais perdu mon Dieu. » « Et il n'y a pas de guérison. » J'ai dit, « Madame, je suis un enseignant. » « Mes élèves ne me disent pas, « C'est comme moi, je dois enseigner. » « Moi, j'enseigne à mes élèves ce qu'ils doivent connaître. » Alors, la femme, elle comprenait que je suis un enseignant. Vous êtes aussi des enseignants. Vous leur direz, « Il veut obéir. » Ces idoles seront détruites devant toi. Alors, elle a ramassé le canardier et il n'y avait rien sur le canardier vide, Dieu vide. Elle a écrasé ça par terre. Quand elle a écrasé ça par terre, écoutez, j'ai regardé le garçon. Je n'avais pas besoin de le toucher parce que Dieu va confirmer ta parole. J'ai dit, « Garçon, au nom de Jésus, lève-toi ! » Et le garçon m'a regardé comme ça. « Je n'aimais pas besoin de le tenir. » Il s'est levé. Et j'ai dit, « Marche ! » Et il a commencé à marcher. Et la maman a dit, « Dis-moi tout ce que tu veux, je le ferai. » Et nous lui avons donné l'évangile. Et elle a reçu l'évangile. Attendez. Né de nouveau. Et nous sommes restés là. Nous ne sommes pas partis. J'ai dit, « Où est ton mari ? » Elle a dit, « Il est allé au champ. » « Quand est-ce qu'il va revenir ? » « Il va revenir bientôt. » J'ai dit, « D'accord, on va attendre. » Et nous avons attendu. Et le mari est revenu. Le mari a vu le garçon qui marchait. Et le garçon, très fier de marcher pour la première fois, il démontrait à son père, « Papa, papa, regarde-moi. » Je marche. Alors, j'ai dit à l'homme, j'ai dit, « Comprends. » Ce n'est pas, la manière dont je le dis, ce n'est pas le vocabulaire que j'utilise. Ce que Dieu a mis dans ma bouche, c'est ce que je dis. J'ai dit, « Monsieur, ta femme est maintenant une nouvelle personne. » Ton fils, nouveau. regarde l'homme qui marche. J'ai dit, « Toi, c'est toi le seul pied noir dans la famille. » Si tu ne veux pas demeurer le pied noir, une mauvaise personne parmi les gens, tu dois te répenter. Il a dit, « Je suis prêt. » et l'évangile est parvenu à cet homme et l'homme s'est repenti et l'homme était né de nouveau. Parce que j'étais spécial, non. Parce que je m'étais attaché à la parole. J'ai prêché la parole et le Seigneur travaillait avec moi. Je veux t'annoncer que comme tu vas partout, le Seigneur va travailler avec toi. Laissez-moi dire ceci pour fêtiser dans ta vie. La parole de Dieu dans ta bouche ne tombera pas à terre. Partout tu iras, le Seigneur ira avant avec toi. Par contre que tu es là-bas, le Seigneur sera avec toi. Et comme tu reviens, tu reviendras avec la joie de l'accomplissement, et de la fécondité au nom de Jésus. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a ouin. Et tu portes cette onction et la parole partout tu iras. Est-ce que tu as vu le président la dernière fois quand il venait et les motos ont chassé tout le monde de la voie parce que le président venait. Maintenant, comme tu vas, tu es une personne établie. Tu es une personne choisie. tu n'es pas le président du pays, mais tu es le président de ce ministère là où tu es. Et comme tu vas, les anges comme les motos, les motards vont balayer la voie pour toi. Ils vont balayer la voie devant toi. et aucun démon ne pourra jamais tenter quoi que ce soit. Ils ne vont même pas oser. Ils ne vont tenter de te toucher au nom de Jésus. Parce que quiconque te touche touche le feu. Et maintenant, l'outil est dans ta main. La parole est dans ta bouche. La Bible La Bible La Bible L'instructeur illimité qui accorde des expériences illimitées. Levons-nous alors et prions. Parle au Seigneur maintenant. Aujourd'hui, le Seigneur savait que tu venais. Tu n'es pas un accident. te voici et le Seigneur savait que tu es là. Et le Seigneur t'a donné la Bible avec cette Bible dans ta main, la Bible dans ton cœur, la Bible dans ta bouche, la Bible dans tes oreilles, la Bible sur tes yeux, la Bible dans tous les pas que tu fais. Ce n'est pas possible que tu échoues. Ne pense pas aux échecs du passé. L'échec est parti. Ne pense pas aux découragements du passé. Tout cela est passé. La puissance du Dieu Tout-Puissant est maintenant avec toi. Tu vas réussir. Ton ministère va éclore. Cette Bible sera ton guide. Cette Bible va te nourrir. cette Bible va te lever. Messe plus les regards. Lève les yeux vers le haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Problème personnel réglé. Problème familiaux réglé. Problème ministériel réglé. Problème professionnel réglé. Cette Bible a été donnée pour te lever. Te lever. Pour te lever. Pour te lever. Pour te lever. Pour de grandes expériences. De plus grandes et plus hautes expériences. Les ténèbres sont ôtées. La lumière est venue. La faiblesse a disparu. La force est venue. La parole est entrée. La parole de promesse est entrée. La parole de puissance est entrée. C'est pas parce que je suis un homme ou une femme chacun quiconque a la parole quiconque a la parole à la vie à la force à la puissance à l'accomplissement à l'accomplissement. Je suis un enfant. Je suis un enfant. Jérémy ne dit plus ça. Je suis un enfant. Tu iras partout où je t'enverrai. et tu diras tout ce que je mets dans ta bouche. Tu as l'anxion. Tu as l'anxion. Tu as la lumière. Que l'eau, la pluie qui tombent du ciel et ta vie est rafraîchie et ton ministère est fructueux. Et l'accomplissement de toute parole que tu as entendue, toute promesse que tu connais, toute provision dans le livre tout commandement, tout précepte dans le livre est pour toi. Frère, si tu étais le seul dans ce pays, ce pays sera évangélisé et conduit au Seigneur. Sœur, si tu étais la seule dans ce pays avec la parole dans ton cœur, avec la parole dans ta main, la parole dans ta bouche, si tu étais la seule femme, le seul croyant dans ce pays, ce pays sera évangélisé. le Seigneur s'engage envers toi. alors maintenant toi-même engage-toi pour le Seigneur. Tout ce que Christ a fait au calvaire est dans tes mains, est dans ton cœur. Seigneur, montre la gratitude et dit Seigneur, tu m'as donné tout chose. Je te redonne tout. Absolument tout. J'abandonne tout absolument au Seigneur. Il est pour toi et tu es pour lui. Il travaille avec toi. Travaille aussi avec lui. Il en a ta prière. Toi, en a sa parole. Il t'aime. Aime-le en retour. Il rend ta parole précieuse. Il rend ta parole précieuse aussi. Dieu ne te compare aux autres. Il t'aime. Alors toi, ne le compare pas à n'importe quel autre Dieu. Aime-le simplement. Au nom de Jésus, nous prions. Dis maintenant, au nom de Jésus, j'ai prié. Que cela soit ancré dans ton cœur. Répète-le. Dis-le encore en haute voix. Comme tu vas, si un démon se tient devant toi, c'est tout ce que tu dois vivre. Dis-le encore. Les montagnes vont fuir devant toi. Les maladies seront guéries par toi. Les démons vont fuir par ta prière. Tu es ouin. Je suis ouin. vous savez, par le passé, attendez, 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 laisse-moi vous parler d'abord. Parce que vous recevez quelque chose que vous ne avez jamais eu avant. chaque fois, chaque fois, par le passé, j'ai vu Maurice Sorello. Il est allé à la gloire maintenant. Et je vois la main où il priait. J'ai dit, oh, si je pouvais, si je pouvais. Et chaque fois, quand je vois un ciel Osborne, il est allé à la gloire maintenant. seulement une parole. Et ils sont partis. J'ai dit, oh, si je pouvais, si je pouvais, si je pouvais, si je pouvais, si je pouvais. Un jour, j'ai dit, pourquoi je dis, si je pouvais? Je peux! J'ai dit, je peux! C'est-à-dire, pourquoi maintenant, je vais à tel endroit, maladie, quelle que soit la chose, je dis, au nom de Jésus, je prie. et ça arrive. Cette même onction est avec toi là maintenant. Cette même parole est maintenant dans ta bouche. Ne dis plus si je j'étais koumui. Non. Quel est ton nom? C'est ça que tu es. Et cette parole va accomplir tout ce dans ta vie. Où es-tu là-bas? L'héves-sé, mais Père au nom de Jésus! Tu n'es pas un dieu partiel. Ce que tu as fait pour eux, Paul, ce que tu as fait pour eux, Pierre, ce que tu as fait pour eux, tous ces grands évangélistes que nous avons aimés et que nous avons vus et ce que tu as fait à travers moi, Seigneur, je prie parce que ta parole est toujours la même. Ta puissance est toujours la même. L'onction est toujours la même. Si chaque frère ici, chaque soeur ici, fais-le au nom de Jésus! En ligne, partout où vous êtes, Seigneur, je prie, ton peuple ne va pas regarder en arrière, regarder en arrière, regarder en arrière. Ceux qui sont partis sont partis. Tiens-le-Bos Osmond est partis. Mon cœur est parti. Bilby Graham est parti. Maurice Réleau est parti. Ton peuple est là aujourd'hui. Les hommes et les femmes de cette heure, Seigneur, une nouvelle action, une nouvelle puissance, une nouvelle action, une nouvelle confiance, un nouveau courage. Accorde-les à chacun au nom de Jésus! L'Esprit qui faisait bouger Samson, l'Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit, commençait à bouger dans chaque vie. Chaque soeur, dans chaque frère, dans chaque ministre, dans chaque prédicateur ouvrier, Seigneur, bouge puissamment dans chaque vie au nom de Jésus! Le langage du passé, le langage du passé, je suis simplement une femme, le langage du passé, je ne suis qu'un enfant, le langage du passé, je n'ai pas d'expérience, que le langage du passé soit ôté maintenant de chaque vie. Un nouveau langage, une nouvelle confiance, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, une nouvelle vision, une nouvelle foi. Accorde-les à chaque frère, à chaque soeur, au nom de Jésus! Gideon, va dans cette force que tu as et va faire des exploits pour le Seigneur, ton Dieu. Le Père t'accompagne, le Fils t'accompagne, le Saint-Esprit t'accompagne. Va sur le champ et ramène des fruits pour le Seigneur. Nous t'en remercions Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions!